comment réagir face à un pervers narcissique qui s'énerve bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les amis je suis ravie de vous retrouver je me présente je suis Kenabelle Priscilia votre coach sentimentale et aujourd'hui on va parler de comment réagir face à un pervers narcissique quand il est en colère quand il nous insulte quand il nous provoque quand il nous fait des menaces quand il est dans sa phase où il veut vraiment fait nous faire sortir de nos gaux prenez conscience que quand un pervers narcissique vous insulte c'est pour créer de la colère quand il vous fait des reproches c'est pour soit créer de la culpabilité l'intimidation et de la colère prenez conscience que chaque émotion il va les utiliser contre vous pour vous manipuler et c'est très important que vous preniez conscience de ça parce que chaque émotion c'est du pain béni pour lui faut jamais se justifier faut jamais essayer de lui faire entendre en raison parce qu'il ne veut rien entendre ne se remettra jamais en question parce que dans son univers la personne qui est mauvaise c'est vous c'est vous qui avez tort c'est lui qui a raison et lui n'a jamais rien fait il ne se rendra pas compte vraiment en fait du mal qu'il vous fait il se rend compte de la manipulation qu'il utilise il se rend compte de ce qu'il fait mais il n'a pas de perception du mal ou du bien ou dans le sens où il va vraiment en fait chercher à vous détruire il sait ce qu'il fait il sait qu'il vous manipule il sait qu'il veut obtenir quelque chose de vous en vous manipulant mais aujourd'hui il n'a pas conscience en fait qu'il vous détruit il n'a pas conscience de ça enfin si il en a conscience quelque part mais il n'éprouve aucune émotion de remords de culpabilité ni même d'empathie il en est dépourvu parce qu'il s'est coupé de toute émotion et à ce moment là en fait aujourd'hui quand un pervers narcissique s'énerve s'énerve pardon c'est pour vous provoquer pour créer des émotions pour pouvoir les utiliser contre vous et aujourd'hui plus vous allez rentrer dans son jeu plus il aura du pouvoir sur vous alors comment on réagit face à une personne de type pervers narcissique quand il s'énerve et qu'il est dans une rage vraiment béante on doit apprendre à gérer ses émotions je vais vraiment vous les dire vous expliquer clairement ce qu'il va falloir faire mais aujourd'hui si vous voulez de mon aide n'hésitez pas à remplir ce formulaire on va pouvoir vraiment travailler ensemble on va pouvoir prendre conscience que vous n'êtes pas une mauvaise personne parce que souvent quand on est dans une relation de type pervers narcissique on a l'impression d'être la mauvaise personne d'être la personne toxique et c'est justement ce que le personnage que vous avez dans votre vie cherche à vous faire croire aujourd'hui on va vous permettre de vous détacher de reprendre confiance en qui vous êtes de vous permettre de vous armer contre des manipulateurs pervers narcissique et d'être de nouveau en confiance d'être bien dans votre peau de travailler sur votre traumatisme pour que plus jamais un pervers narcissique n'entre dans votre vie et que vous soyez entouré par des personnes qui vous méritent et qui vous apportent de l'amour et surtout que vous apprenez de nouveau à vous aimer si vous voulez faire grandir cette communauté n'hésitez pas à laisser des messages parce que plus on est à raconter notre histoire plus vous allez pouvoir communiquer entre vous pour pouvoir faire vraiment un lien en vous en vous partageant vos histoires et en vous abonnant cette chaîne bien entendu c'est très important de pouvoir vous confier de pouvoir partager et surtout de pouvoir comme vraiment communiquer l'un avec les autres parce que aujourd'hui le problème du pervers narcissique il y en a c'est pas seulement wald disney ou la société qui les invente il y a vraiment des pervers narcissiques et aujourd'hui plus on sera fort et plus on pourra se battre contre ça et plus on pourra s'armer alors si vous voulez m'aider n'hésitez pas à laisser ce pouce bleu pour pouvoir vraiment faire en sorte que youtube mette cette vidéo en avant prenez conscience qu'aujourd'hui le pervers narcissique quand il cherche à vous provoquer c'est pour obtenir des émotions de vous pour pouvoir vous manipuler pour faire douter de votre intégrité c'est ce qu'on appelle le gaz à lightning et à ce moment là vous allez vous demander si vous êtes fou parce qu'aujourd'hui la perception que vous avez de vous la perception la perception de des actes que vous avez fait vous allez vous dire mais est ce que je suis une mauvaise personne est ce que ce que j'ai fait est ce que ce qui s'est passé ça s'est vraiment passé comme ça vous allez douter en fait de ce que vous avez vu de ce que vous avez vécu parce que c'est ce qu'ils cherchent à faire et à ce moment là vous allez vous demander est ce que je suis complètement malade est ce que je suis complètement taré et en vous provoquant en s'énervant en vous insultant il va provoquer en fait parfois une émotion de colère ce qui va créer en fait un ras-le-bol et vous allez péter un plomb vous allez avoir une action une rage vous allez peut-être casser quelque chose l'insulter lui manquer de respect et à ce moment là en fait cet événement qui va l'utiliser contre vous pour vous faire croire que vous êtes une mauvaise personne même si à la base il vous a provoqué même si vous allez essayer vous justifier ne le faites pas ne lui donnez pas le pouvoir ne vous justifiez plus jamais face à un pervers narcissique ne ne surtout pas mais vraiment surtout pas essayer de lui faire entendre raison c'est pas la peine c'est hermétique ça marche pas on ne peut pas lui faire entendre raison le problème c'est pas lui c'est bon et ça sera toujours comme ça il a conscience du mal qu'il fait il a conscience de la manipulation qu'il fait mais il ne ressent aucune émotion pas d'empathie pas de culpabilité pas de remords pas de sentiment d'amour il n'est pas capable de vous aimer parce qu'il s'est coupé de toutes ses émotions liées à son fonctionnement à sa construction malsaine en fait qu'il a eu par rapport à des traumatismes prenez conscience de ça pour pouvoir se protéger par rapport à un pervers narcissique il est important de prendre conscience que nous il ne faut jamais jamais rentrer dans son jeu il faut rester le plus calme possible et je vais vous donner un petite astuce que je fais c'est vous imaginez un espèce de bouclier tout autour de vous vraiment une bulle tout autour tout autour de vous pourquoi parce qu'à ce moment là vous allez voir en fait ça va être comme sur un pare-brise des petits moustiques qui vont toucher le pare-brise vous allez vraiment être insensible et même si c'est dur même si c'est compliqué des fois de garder ses émotions à l'intérieur de soi ne pas laisser paraître quelque chose vous allez devoir le faire vous allez devoir vraiment en fait montrer que il se passe rien je m'en fous je réagis pas vous devez rester calme quand un pervers narcissique s'énerve on doit surtout pas vraiment mais vraiment pas lui montrer d'émotion on doit rester stoïque très calme très posé ok il se passe rien il me provoque je réagis pas pourquoi parce qu'aujourd'hui plus vous allez rester calme et moi vous allez lui donner du pain pour vraiment en fait avoir ce qu'il a envie d'avoir vous manipuler et obtenir vraiment en fait cette emprise cette culpabilité cette peur cette colère peu importe quel est son but vous ne devez plus jamais lui donner de pouvoir quand il vous insulte on ne répond pas on ne dit rien on reste calme on dit ok je suis d'accord c'est ton opinion mais c'est pas le mien et ainsi de suite dans toutes les manières qui soient vous devez rester calme ok je comprends je suis d'accord mais c'est pas mon opinion c'est le tien ok s'il charge on ne réagit pas on reste calme et si vraiment il commence à rentrer dans le sens où à vous provoquer à rentrer à avoir des actes violents on va lui dire là ce moment là s'il commence à avoir des actes violents les amis là vraiment va falloir réagir on va dire stop je ne te permets pas je t'interdis de t'avancer je t'interdis de me toucher stop et à ce moment là en fait ça va lui créer un blocage il va se dire qu'est ce qui se passe le pervers narcissique c'est simple si vous avez un rapport de force par rapport à lui et que vous êtes au dessus lui il va vous respecter si il va toujours il n'y aura jamais en fait un juste milieu il va toujours chercher à être au dessus donc ce qu'il va falloir faire aujourd'hui avec le pervers narcissique quand il va trop loin dans des actes violents vous allez devoir lui faire comprendre que non stop j'ai pas peur de toi ça suffit mais ça c'est quand il devient violent je le précise je le précise je précise bien les amis ne réagissez pas quand il vous insulte il vous provoque non quand il vous provoque quand il a vraiment fait des actes verbales où il essaye de vous faire vraiment perdre patience au niveau de vos émotions on ne réagit pas on reste calme si jamais il a des actes violents il commence à vouloir vous taper vous prendre la main là ce moment là on réagit on lui écoute je te permets pas me touche pas je t'interdis de me toucher une voix forte quand il devient violent d'accord mais quand il a des mots blessants quand il a de la provocation qui s'énerve on reste calme on reste calme 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 on ne branche pas on ne dit rien le calme plat on lui montre pas ses émotions on reste calme et si vous voulez vraiment savoir ce que c'est un pavard narcissique j'ai une vidéo sur ce thème allez la voir comment détecter un pavard narcissique vous allez avoir vraiment les conseils les astuces les signes pour reconnaître un pavard narcissique et à ce moment là ce qui va se passer vous allez avoir plus d'informations pour savoir si oui ou non il s'agit d'un pavard narcissique prenez conscience qu'aujourd'hui plus on est et plus fort on est alors n'hésitez pas à me laisser ce pouce bleu et je vous dis à la prochaine les amis et bye bye